Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous pour cette dernière session du sommet consacré à sauver le bien commun. Le sujet est un sujet qui fait vraiment beaucoup débat en ce moment. La dette et le bien commun. On peut le voir de différentes façons. On peut se dire inquiet quand on voit cette étude de l'ère Hermès récemment qui dit qu'il faudrait 67 ans pour revenir à une dette pré-Covid en France. On peut se rassurer en lisant les chiffres allemands où ce ne serait que 8 ans. A l'inverse, on peut aussi sourire parce que quand ce matin, avec mon outil de reconnaissance vocale, j'ai évoqué le titre de cette session, eh bien ce que m'a dit mon iPhone, c'était la dette et EST, le bien commun. Donc ça, c'est une version optimiste. Pour choisir entre ces différentes versions, on a les meilleurs experts. On a donc effectivement Jean Tirole, le président honoraire de la Toulouse School of Economics qui nous a accompagnés et qui a été un peu à l'origine de ce sommet du bien commun. Et puis deux des meilleurs experts sur le sujet des finances et des finances publiques. Donc je les salue, Olivier Blanchard, donc senior fellow du Peterson Institute, qui travaille d'ailleurs avec Jean, qui a travaillé il y a plusieurs mois sur ce rapport Tirole-Blanchard qu'avait demandé le président Macron sur les défis du futur. Et je pense que d'ailleurs, il sera remis le mois prochain. Et puis Hélène Ray, vous êtes professeure au London School of Economics et aussi vous travaillez pro bono pour le pays puisque vous avez participé à la commission Arthuis pour l'avenir des finances publiques. Donc on est bien outillés. Merci à vous trois d'être là. Et en préparant cette session, dans les quelques mots que nous avons échangés, Olivier Blanchard, vous m'aviez dit avec cette facilité qu'ont les économistes à parler anglais maintenant que le financement par la dette est « good at this point ». Donc moi j'aimerais bien le « good » et le « at this point » si pour lancer le débat vous pourriez développer cette idée que le financement par la dette, ce n'est pas si mal pour l'instant. Ok. Je vais le faire avec plaisir. Il y a deux points que je veux communiquer dans notre panel. Le premier, c'est qu'en effet, c'est très peu cher de s'endetter à ce stade « at this point ». Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il y a toute une série de raisons pour lesquelles il est raisonnable de vouloir s'endetter un peu plus à ce stade et donc d'avoir des déficits et pas d'essayer de réduire la dette immédiatement comme certains le proposent. Donc ce que je propose de faire dans cette intervention initiale, c'est parler du premier point, mais j'espère qu'on reviendra au deuxième. On reviendra sur le deuxième après. C'est pas vu comme ça, Olivier. D'accord. Donc le fait est qu'on vit dans un environnement qui est très particulier. Le taux d'intérêt négatif, quand on prend les taux d'intérêt nominaux et qu'on corrige pour l'inflation, les taux d'intérêt sont négatifs. À quoi c'est dû ? C'est pas dû à la crise financière, c'est pas dû au Covid, bien que le Covid a probablement joué un petit rôle. C'est une évolution beaucoup plus profonde qui a commencé au milieu des années 80 et qui a continué presque linéairement jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas dû à un phénomène qui risque de disparaître d'un matin, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas non plus dû, comme certains le disent, aux banques centrales. Ce que les banques centrales font, c'est d'essayer de trouver le taux d'intérêt qui permet d'avoir une demande suffisante pour que les économies restent au plein emploi. Donc ils reflètent quelque chose de beaucoup plus fondamental, ils ne le créent pas. À quoi c'est dû ? C'est dû à deux choses. C'est dû à ce qu'on peut appeler un excès d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne dans le monde, c'est un phénomène global à ce stade, et relativement peu de demandes d'investissements privés. Et donc, on peut dire ça de manière assez informelle, un excès d'épargne, c'était la première chose. Ça, ça amènerait à une diminution générale des taux d'intérêt. Et puis il y a en plus quelque chose qui est une demande beaucoup plus forte au cours du temps d'actifs qu'on dit sûrs, d'actifs sans danger, sans risque. Et c'est ce que les obligations d'État, quand les États se comportent correctement, peuvent donner. Donc le résultat de ces deux choses, c'est une diminution très forte des taux d'intérêt, et à mon avis qui va continuer, parce que quand on réfléchit aux facteurs qui sont derrière, il n'y a aucune raison qu'ils changent complètement de forme et qu'on ait une grosse augmentation. On aura peut-être à court terme, je vais juste mentionner ça, et puis on reviendra peut-être à ça. Voilà, le plan Biden aux États-Unis est tel qu'on risque d'avoir une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis pendant un bout de temps, mais ça risque d'être juste une bosse. À mon avis, on retournera après à des taux d'intérêt plus bas. Vous allez nous expliquer ça un peu plus en détail, Olivier, tout à l'heure. Voilà. Donc la conclusion, c'est une bonne idée. Ça n'est pas cher d'emprunter à ce stade. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour moi. Si je veux acheter une maison, prendre un prêt immobilier, c'est vrai pour les gouvernements. Les gouvernements ont un avantage par rapport à nous. D'abord, ils peuvent emprunter à des taux un peu plus bas que nous. Et puis, ils n'ont pas besoin de faire ce que nous avons besoin de faire, c'est-à-dire de rembourser la dette. Si je prends un prêt immobilier, il faut que je le rembourse à un moment. Les gouvernements n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont juste besoin d'éviter une explosion de la dette. Et donc, ils peuvent garder une dette constante. Et quand la dette qu'ils ont émise arrive à expiration, à maturité, ils peuvent réémettre de la dette. Et donc, ils sont dans une situation plus favorable que nous. Ce qui compte, c'est la charge de la dette, la charge d'intérêt de la dette. Elle est très faible et elle risque de rester très faible pendant très longtemps. Si en plus, ils empruntent à moyen terme, avec des maturités de 8-10 ans, ce qui est le cas pour le moment, ils sont à peu près protégés des augmentations de taux d'intérêt qui pourraient se passer pendant cette période. Donc, c'est le premier point. Le premier point, c'est que pour le moment, pour les gouvernements, la dette n'est vraiment pas chère. Ensuite, il faudra que j'explique pourquoi on peut l'utiliser. Mais je vais m'arrêter là. On verra ça tout à l'heure. Vous disiez donc, Olivier, que l'important pour un gouvernement, c'est peut-être de garder un niveau constant de dette. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être Jean qui pourrait nous éclairer là-dessus, c'est comprendre comment on peut savoir qu'une dette publique devient excessive. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Comment faut-il la comparer ? On a bien évidemment tous en tête le niveau de 60% qui avait été évoqué, 60% par rapport au PIB qui avait été évoqué au moment de la création de la zone euro et dont tous les économistes disent aujourd'hui que ça n'a plus aucun sens. Donc, Jean, comment regarder ce niveau de dette et à quel moment il faut tirer le signal d'alarme ? Alors, c'est une question extrêmement compliquée pour deux raisons. La première, c'est la question de la mesure. C'est-à-dire que c'est difficile de mesurer la dette à cause de ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire des dépenses que l'État peut avoir à faire de façon contagente. C'est-à-dire que peut-être on va avoir à le dépenser, peut-être pas. Donc, par exemple, quand on fait des garanties à des entreprises ou à des comptes sociaux, automatiquement, ça veut dire que peut-être on aura une dette à payer ou pas, ou peut-être pas. De même, vis-à-vis d'autres pays européens, on aura peut-être des dettes à payer. Si l'Italie fait défaut, on sera peut-être obligé de payer aussi. C'est une possibilité. La plupart des Français seraient surpris, sans doute, de penser que leur retraite, qui est quand même l'essentiel des retraites, la retraite publique est essentielle des retraites en France, est aussi hors-bilan. C'est-à-dire que ce n'est pas compté comme une dette de l'État, parce qu'elle peut toujours être annulée. Ceci dit, ça ne se fera jamais. Et donc, la difficulté, c'est que dès qu'on commence à mettre des contraintes budgétaires plus fortes, alors on va revenir sur la question de est-ce qu'elles sont justifiées ou pas, dès qu'on met des contraintes budgétaires plus fortes, automatiquement, on va aussi avoir, par effet de vase communiquant, plus de hors-bilan, parce qu'évidemment, on va faire disparaître la dette dans l'hors-bilan. Et il y a 36 façons de le faire. Alors ça, c'est le premier problème, qui est le problème de la mesure. Après, il y a le problème de la soutenabilité. C'est-à-dire que supposons qu'on sache mesurer bien la dette. De quoi ça dépend ? Et là, je crois que ce que vont dire la plupart des économistes, c'est quand même que 40%, ça peut être beaucoup trop pour un pays, alors que 200%, ça peut aller très bien pour un autre pays. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, un qu'Olivier vient d'expliquer de façon très claire, qui est la comparaison du taux d'intérêt avec le taux de croissance. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt est plus petit de façon prolongée que le taux de croissance, ça veut dire que la dette devient petite, si on la garde constante, elle devient petite par rapport à la taille de l'économie. Donc on peut rembourser sans problème, et ça tient sans problème. Donc ça, c'est le premier. C'est R plus grand ou plus petit que G, dans le jargon des économistes. R et G, rappelez-le. Donc R, c'est le taux d'intérêt, et G, c'est le taux de croissance. Et effectivement, et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que tant que le taux d'intérêt reste très bas, ça ne coûte pas grand-chose d'emprunter. Deuxième sujet, c'est est-ce que la dette est domestique ? Parce qu'évidemment, quand la dette est domestique, comme c'est le cas au Japon, jusqu'ici, on ne s'est pas trop inquiété d'une défaillance, d'un défaut des obligations japonaises. Parce que la dette est détenue au Japon. En France, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a, je ne sais pas, 55% de la dette, ou quelque chose comme ça, qui est détenue à l'étranger. Ça dépend aussi d'autres choses. Ça dépend de la dénomination de la dette. Est-ce que c'est en devise étrangère ou pas ? Quelle est la maturité ? Olivier en a parlé. Donc ça dépend d'énormément de choses. On pourrait faire une liste de 10 items pour savoir si une dette est soutenable. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile. Quand on parle de 60%, ça n'a pas de sens, d'une certaine manière. Et ça ne peut pas être uniforme dans l'Europe. Et si je vous disais en France, Jean ? En France, ça dépend aussi. Alors ça va dépendre d'une autre chose. Ça va dépendre aussi de la volonté des États d'investir dans l'avenir ou pas. On va revenir là-dessus, évidemment. Ça, c'est très important. Donc ça pose problème. Ça va dépendre aussi de la solidarité européenne, un autre sujet sur lequel on va revenir. Donc en fait, c'est... Alors là, on a deux grands experts mondiaux du sujet avec Hélène et Olivier. Donc on va avoir des réponses à toutes ces questions. Mais on ne peut pas avoir un chiffre unique. Ce n'est pas possible. On l'a fait pour des raisons politiques. Alors profitons de la présence d'Hélène. Hélène Ray, on a vu, pardon, même si vous êtes à Londres, vous avez regardé au travers de la commission que j'évoquais tout à l'heure, l'exemple français. On est passé au moment de la crise du Covid, en gros de 100 à 120 %, un petit peu moins du PIB pour la dette française. Ça pose la question de savoir quand est-ce qu'on peut s'endetter et quand est-ce que ça vaut la peine. Et puis, est-ce qu'il faut, compte tenu de cette marge d'escalier gigantesque qu'on a connue à cause de la crise du Covid, imaginer un traitement spécifique pour cette dette ? Oui, merci. Donc, je vais d'abord souligner un point, ce qui est que la dette a mauvaise réputation. D'ailleurs, le mot allemand pour « dette », c'est « schulz », qui veut dire « coupable ». Mais pourtant, la dette, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et pourquoi ce n'est pas une mauvaise chose en soi ? Parce que la dette, c'est ce qui permet de partager le fardeau des crises entre les générations. Et on a bien vu ça avec la Seconde Guerre mondiale où le niveau des dettes sur PIB ont augmenté de façon très forte en Europe, par exemple, aussi aux États-Unis. On a revu les dettes augmenter de façon très forte avec la crise Covid. Et c'est une bonne chose. Il faut s'endetter en période de crise pour assurer les gens, pour relancer l'économie. C'est une très bonne chose parce que sinon, les gens qui subissent la crise ont la double peine. Ils ont non seulement la crise, mais aussi, il faudrait aussi qu'ils soient taxés à très haut niveau si la dette n'était pas contractée. Donc, la dette joue un rôle très important. Et je crois qu'il faut toujours garder ça à l'esprit. Il est important de pouvoir s'endetter et c'est désirable dans certaines circonstances. Donc, ceci dit, il est aussi important de pouvoir stabiliser la trajectoire de la dette sur PIB en période de non-crise. Pourquoi ? Parce que précisément, quand on a des crises, on veut pouvoir s'endetter. Et là, on a eu une crise importante, exogène, la crise du Covid qui nous a conduit à nous endetter de façon relativement massive. On pourra avoir d'autres crises de ce type dans le futur. On en a eu dans le passé. On ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Donc, il faut reconstruire au cours du temps des marges de manœuvre. Je suis d'accord avec Olivier que les taux d'intérêt sont bas et avec Jean et qu'ils vont certainement rester bas dans le court terme. Mais les stocks de dettes sont très persistants. Donc, les taux d'intérêt remonteront à un moment donné. il faut pouvoir redégager des marges de manœuvre pour le futur. Donc, ça veut dire que quand l'économie va bien, il faut pouvoir avoir des stratégies de gouvernance pour faire diminuer la dette sur le PIB. Ça ne veut pas forcément dire rembourser. On peut très bien croître. Mais il faut pouvoir faire diminuer la dette sur le PIB ou la stabiliser pour le moyen terme. Donc, quand on regarde la trajectoire française, ce qui est assez apparent dans les 40 dernières années, voire plus, c'est que lorsqu'on a des crises, la dette augmente et c'est normal, c'est bien. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elle aurait dû augmenter peut-être même plus dans certaines crises. On n'a peut-être pas fait assez, pas suffisamment longtemps. Mais par contre, quand les choses vont mieux, il faudrait qu'on arrive à faire diminuer la dette sur le PIB. Et ça, c'est un peu la faiblesse de la France. On a une espèce d'effet de cliquet qui fait qu'après les crises, on trouve ça très, très difficile de faire diminuer la dette sur le PIB. Donc, c'est à ça, je crois, qu'il faut vraiment réfléchir dans le cas français. Et c'était un peu un des axes de travail de la commission Arthuis. On pourra reparler de ça un peu plus. On reviendra tout à l'heure sur la commission Arthuis, mais avant de se lancer là-dedans, vous évoquiez la gouvernance tout à l'heure. Est-ce que quand on parle de plus en plus, y compris dans le gouvernement actuel, c'est un démon employé par notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, de cantonnement de la dette, est-ce que vous pensez de la dette Covid, bien sûr, de ces 20 points de PIB supplémentaires qu'on a dû dire financer ces 18 derniers mois, est-ce que vous pensez que c'est pas une, que c'est une bonne manière, en fait, de prévoir les ajustements et de retrouver des marges de manœuvre ? Moi, j'ai l'impression que si on dit on la cantonne ailleurs, c'est qu'on considère que c'est presque de la quasi-dette autre chose. Est-ce que sur le plan de la qualification de cette dette, le mot cantonnement n'est pas un peu dangereux ? La dette Covid, c'est de la dette, donc elle n'est pas différente de notre dette. La dette, c'est fongible. Donc, le cantonnement, historiquement, ça voulait dire qu'on affecte des ressources propres au remboursement d'une certaine dette pour une raison X ou Y. Dans ce cas particulier, on ne fait pas ça. Donc, la dette Covid, elle s'ajoute à la dette française et comme l'ont fait remarquer à la fois Jean et Olivier, dans le contexte actuel, nous n'avons pas de problème de refinancement et nous avons même un service de la dette qui est très très bas puisque les taux d'intérêt en fait ont baissé. Donc, même si la dette en stock augmenté, la charge de la dette en taux d'intérêt a diminué au cours de toutes ces dernières années. Donc, ce n'est pas un sujet. Alors, je vais demander maintenant à Olivier à partir d'une interview récente qu'il a faite de détailler cette idée qu'il y a trois conditions pour effectivement financer les déficits par la dette. Est-ce que cette remarque est toujours d'actualité et à quelles trois conditions vous pensiez en évoquant cela ? Je dois dire que je ne me rappelle absolument pas quelles sont les trois conditions que j'avais données mais je peux répondre à la question tout de même. Quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut, on doit avoir accepté des déficits qui est le problème qui se pose maintenant ? Donc, la première, c'est en effet comme Hélène a dit, s'il y a une crise et s'il faut dépenser, il faut dépenser. Donc, la crise Covid a coûté très cher mais c'était absolument essentiel d'offrir une protection aux gens qui travaillaient ou qui avaient perdu leur boulot, aux entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite, etc. Donc, quand il y a une crise de genre, il est évident que si on a la marge et on a la marge, c'est ce que j'ai dit dans la première intervention, il faut dépenser. Quoi qu'il en coûte est parfaitement justifié dans ce cas-là. Le deuxième, on va peut-être retrouver d'ailleurs les trois, le deuxième, c'est si on fait de l'investissement pour les générations futures et on peut penser que dans ce cas-là, il y a une partie de l'investissement qui devrait être financée par eux plutôt que par nous et donc, par exemple, si on a un plan de bataille contre le réchauffement climatique et que ça coûte très cher, on peut penser qu'une partie soit financée par la dette. Les générations futures bénéficient des mesures qu'on a prises pour limiter le réchauffement climatique et puis ils en paient une partie sous forme de dette. Donc, ça c'est le deuxième. Le troisième qui me paraît le plus important, je crois que c'est les trois points que j'avais probablement, c'est qu'on est dans une situation tout à fait anormale du point de vue de la politique monétaire parce que ce qui se passe c'est que non seulement les taux d'intérêt sont bas mais il y a une limite à ce que la BCE et les autres banques centrales peuvent faire en termes de diminution des taux d'intérêt. On voudrait un taux d'intérêt qui soit très négatif. Tout ce que la BCE peut faire en première approximation, c'est de ramener les taux qu'ils contrôlent à zéro. Mais une fois qu'ils sont à zéro, ils peuvent aller un tout petit peu négatifs mais pas beaucoup. Et donc on est dans une situation où s'il y a besoin de pousser la demande, en période normale ce qui se passerait ce serait la banque centrale, ce serait la BCE qui diminuerait les taux d'intérêt et qui pousserait. Là, ils ne peuvent pas. On peut discuter des marges qu'ils ont mais elles sont très limitées. Et donc dans ce cas-là, c'était la politique budgétaire de faire le boulot. Et donc c'est dans ce contexte dans lequel on risque d'être encore pendant un certain temps où la BCE n'a vraiment plus beaucoup de marge de manœuvre que c'est aux politiques budgétaires de pousser la demande de manière à ce qu'on retourne le plus vite possible au plein emploi ou à la production potentielle qu'on peut obtenir. Donc, pour ces trois raisons, et je les ai retrouvées, c'est pour le moment justifié de ne pas essayer de rembourser la dette, ce n'est pas le moment, et d'accepter une augmentation de la dette parce que ça permet tout de même à l'économie de repartir, à l'économie de se porter mieux. Et inversement, on a une question qui nous vient de notre salle digitale qui dit, mais à l'inverse, à quel moment on arrive à un taux de croissance qui devrait nous interdire de nous endetter davantage ? C'est une question toujours pour moi. Quand on est retourné au plein emploi, ça devient très différent comme logique, et à ce moment-là, on peut en effet réfléchir à comment est-ce qu'on peut diminuer au cours du temps le niveau d'aide de manière à avoir la marge de manœuvre dont Hélène parlait. Mais tant qu'on n'est pas au plein emploi et que la politique monétaire ne peut pas être utilisée, c'est à la politique budgétaire de faire le boulot. Il y a peut-être d'autres méthodes d'avoir des déficits. On peut penser à des mesures qui augmentent l'investissement privé, par exemple, pour les choses de Jean. Mais c'est à la politique budgétaire de faire le boulot. Alors, Jean, vous avez évoqué tout à l'heure ce qui a été fait au niveau de l'Europe, 750 milliards de plans de relance financés, bien entendu, totalement par la dette. Et là, on a l'impression que ça ne pose aucun problème. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit se sentir plus confortable avec l'endettement quand il est pris comme ça le calme maintenant au niveau de l'Europe ? Alors, déjà, l'Europe n'est pas une fédération. Les fédérations, évidemment, empruntent en commun. On le voit très bien avec les États des États-Unis ou avec l'Allemagne. Par exemple, les lenders, il y a une dette fédérale qui s'ajoute éventuellement à d'autres dettes, en général, plus faibles des États. En France, aussi, on a ça. D'une certaine manière, l'Occitanie et les Hauts-de-France ont une dette commune qui est la dette de l'État français. Ceci dit, on n'est pas dans une fédération en Europe. C'est assez différent. C'est-à-dire qu'on a, c'est vrai, une structure commune, mais on n'a pas, on a une BCE ensemble, mais on n'a pas de budget commun et de loi commune. Je vais revenir là-dessus. C'est très important parce qu'il faut se poser la question, est-ce que la dette, pardon, est-ce que la dette correspond finalement à un mécanisme d'assurance, un peu comme Hélène mentionnait le cas, si il y a un choc dans un pays, par exemple une guerre ou une pandémie ou n'importe quoi, évidemment, les autres pays peuvent éventuellement contribuer par le mécanisme d'une dette commune. Ou est-ce que c'est un transfert systématique ? Le transfert systématique, ceci dit, existe entre États américains, entre l'Ender allemand, en Italie, etc. On le voit très bien, mais ils sont assumés. Et en Europe, il n'est pas encore assumé. Alors moi, j'avais posé la question dans un article, je m'excuse de citer mes propres articles, mais dans l'American Economic Review en 2015, j'avais écrit un article sur justement la solidarité européenne pour essayer de voir quels mécanismes d'assurance on pouvait avoir. C'est entièrement théorique, mais essayer de comprendre les mécanismes par une technique qui s'appelle Mechanism Design pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était faisable. Et donc, il y avait deux situations. La première situation, c'est un cas très asymétrique. C'est le cas de l'Europe du Nord contre l'Europe du Sud où l'Europe du Nord a des finances quand même plus saines que l'Europe du Sud. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un gain très net d'un emprunt commun puisque ça fait... Un emprunt commun fait baisser évidemment les spreads, les taux d'intérêt sur les emprunts de l'Europe du Sud. Donc, il y a un gain très net à ça. Ça permet à l'Europe du Sud d'emprunter dans des conditions meilleures. Le problème, c'est comment peut-on compenser l'Europe du Nord ? Comment l'Europe du Sud peut-elle compenser l'Europe du Nord sachant que l'Europe du Sud par définition n'a pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle emprunte d'ailleurs. Et donc, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment une solidarité très forte au niveau européen pour que ça marche un peu la solidarité qui existe au sein des États-Unis où évidemment l'État de New York va financer l'Alabama ou Puerto Rico. Donc, ça c'est un premier point. Ce qui était intéressant aussi, c'est que même dans le cas où les pays sont symétriques derrière le voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance si c'est l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud qui aura des problèmes mais ça pourrait être l'un des deux. Et qu'est-ce qu'on peut écrire comme mécanisme d'assurance ? On peut en écrire souvent mais il faut des niveaux de dette plus petits. Alors ça, ça m'a surpris un peu quand j'ai trouvé ça. L'idée était toute simple. C'est-à-dire que si on veut que la France assure une défaillance de l'Allemagne et que l'Allemagne assure une défaillance de la France par une dette commune et donc un engagement commun à rembourser les dettes, ça veut dire que chaque pays doit emprunter un peu moins parce qu'il doit aussi payer pour les dettes des autres. Alors la situation actuelle quand on regarde effectivement l'emprunt commun qui n'est quand même pas gigantesque, il faut bien dire, c'est en tant que citoyen de l'Europe du Sud, moi je suis très content. Je serais citoyen d'Europe du Nord, je serais peut-être un peu moins content. Ceci dit, il y a la solidarité derrière et ça c'est vraiment important. Je crois que si on veut être l'Europe, comme les États-Unis, il faut de la solidarité. Revenons Hélène Rey au cas français puisque vous avez passé un peu de temps dans cette commission Arthuis pour l'avenir des finances publiques. Sur ces questions d'utilité de la dette, de à quel moment commencer à se désendetter, on a vu à quel moment il fallait s'endetter, qu'est-ce que disent les travaux de la commission ? Alors justement, dans le court terme et dans une situation où la Banque Centrale Européenne est assez contrainte en raison des taux qui sont déjà à zéro ou négatifs, la politique budgétaire est essentielle. Donc que ce soit au niveau national ou si on pouvait en faire plus au niveau européen, c'est encore mieux, comme vient d'en discuter Jean. Et s'il faut mettre l'économie sous pression en dépensant plus un peu à la façon de Biden pour éviter des pertes pérennes de PIB potentiels, il faut le faire. Donc là, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'attitude à adopter dans le court terme. Mais comme je l'ai dit auparavant, il faut aussi s'assurer que dans le moyen terme, on revienne à des trajectoires qui nous redégagent des marges de manœuvre quand la situation économique s'améliore. Donc une fois qu'on a retrouvé le plein emploi, il faut arriver à avoir une gouvernance qui soit telle que les dépenses deviennent maîtrisées dans les situations économiques normales, hors crise, pour avoir des manœuvres en temps de crise. Et de ce point de vue-là, il faut bien avouer que la gouvernance des finances publiques à la française ne marche pas tellement bien. Elle est trop court-termiste. Elle nous conduit, quand on essaye de faire des économies, à faire des fameuses politiques du raveau budgétaire au lieu de faire des réformes qui se tiennent sur des horizons un peu plus longs, un peu plus réfléchis. Et par exemple, c'était assez symptomatique que j'ignorais avant le début des travaux de la commission. Nombre de pays de l'OCDE ont des institutions indépendantes dont le rôle est de prévoir le sentier de la dette sur PIB à des horizons de moyens à long terme, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Et en France, ça nous manque, on en a un peu, mais on n'a pas vraiment d'institution qui fasse ça et qui soit capable de dire, oui, voilà les différents scénarios, voilà ce à quoi on peut s'attendre et surtout, une fois que les lois de programmation des finances publiques sont passées, d'institutions qui soient capables de vraiment pointer les écarts par rapport à ce qui a été voté. Donc, on n'a pas de vigie budgétaire indépendante qui regarde un peu loin selon les différents scénarios et qui puissent émettre des signaux d'alarme. Donc, notre gouvernance n'est pas là, elle est aussi peu transparente, il n'y a pas assez de débats démocratiques éclairés sur le sentier des finances publiques et d'ailleurs, on s'est aussi rendu compte en demandant aux Français par un sondage que la majorité des Français se considéraient très mal informés sur la dette publique. Alors, ils sont un peu anxieux mais ils sont aussi très mal informés et ce, c'est en dépit des, je crois que c'est à peu près 22 000 pages de documents budgétaires publiés chaque année, il semble que la clarté du débat parlementaire sur ce sujet ne soit pas extraordinaire. C'est-à-dire aussi, Hélène, quand on parle de 120% du PIB, nous, ça nous dit quelque chose, je ne sais pas si effectivement c'est un langage de ménage en tout cas, ce ne sont pas les comptes de la maison. Mais il y a une chose qui peut être inquiétante, toujours sur ces questions de gouvernance et pour répondre à cette question de l'internaute qui voulait savoir à quel niveau de situation économique ou de développement précise-t-il qu'il faut envisager de se désendetter. Je vous entendais dire tout à l'heure, quand on arrive au niveau de plein emploi et un Français entend ça, il va dire qu'on n'est jamais en France au niveau de plein emploi. donc on ne va jamais effectivement réfléchir à cette question à partir de quand on se désendetter. Le niveau de plein emploi, c'est une question qui peut être débattue, mais ce qu'on a, il me semble qu'une des leçons qu'on peut tirer de la situation macroéconomique après la crise de 2008, c'est qu'il y a des gens qui sortent du marché du travail après les grandes crises et que lorsqu'on stimule suffisamment l'économie, on arrive à en rattraper quelques-uns qui rentrent dans le marché du travail et non seulement le chômage diminue, mais on arrive avec de l'effort à faire remonter le taux d'emploi. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités des politiques de demande à remettre des gens sur le marché du travail. Après, évidemment, on peut avoir des débats sur exactement où on s'arrête. Mais déjà, si on peut tous s'accorder sur l'idée que dans le court terme, il faut stimuler l'économie pour éviter d'éviter des pertes pérennes de PIB et d'éviter des effets d'estérésis qui, dans le passé, ont été très importantes. Que ce soit... Donc il y a des interprétations divergentes sur le sujet, mais si on regarde la trajectoire de la France ou de l'Italie après 2008, on a quand même des trajectoires qui sont assez décevantes d'un point de vue macroéconomique. Je crois que si on s'accorde à l'importance de faire ces simulations de court terme, après, bon, il faut mettre en place la gouvernance de moyen terme, donc on peut discuter sur les détails, mais je pense que c'est déjà un point important. Je voudrais revenir sur la perception de la dette et notamment avec cette situation unique qu'on connaît depuis la crise Covid où la Banque centrale européenne rachète à peu près la moitié de la dette qui était émise, en tout cas par la France. Est-ce que cette situation-là, Jean Tirole, ça ne donne pas crédit à ce mot qui est, à mon sens, extrêmement dangereux, d'argent magique qui permet effectivement tout type de dépenses ? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un petit peu sur ce que disaient Hélène et Olivier. Je suis entièrement d'accord avec eux d'ailleurs sur le fait qu'à court terme, ça va être la politique budgétaire qui doit opérer et qu'après, il faut se laisser des marges de manœuvre. Je voudrais dire sur ce que vient de dire Hélène, le déficit démocratique en France est énorme. Il est énorme et pas seulement sur la question de la dette. Alors, c'est vrai que les Français n'aiment pas trop les responsables français n'aiment pas trop qu'on aille voir dans leur travail un petit peu et donner des comparaisons et d'ailleurs les comités budgétaires indépendants qui ont été créés en Europe il y a 10-12 ans, les Français résistaient à l'expérience des économistes qui essayaient de pousser une mesure indépendante de la dette et des budgets vraiment, il y avait une résistance terrible dans le monde politique à droite comme à gauche en France et ce déficit démocratique on le voit partout, on le voit dans le domaine du climat c'est-à-dire qu'on ne voit pas que les gens n'ont aucune idée si une subvention a un effet important par rapport à un prix carbone combien il paie pour économiser une tonne de carbone on le voit dans les écoles les gens ont réalisé ont réalisé que leurs écoles n'étaient pas les meilleures quand il y a eu des classements PISA ils ont réalisé que leurs universités n'étaient pas les meilleures universités du monde quand il y a eu des classements Shanghai qui pourtant ce n'est pas géniaux mais ce parangonage est tout à fait important pour avoir une idée donc ça c'est ma petite digression sur le déficit démocratique en France qui est vraiment très très fort alors sur l'argent magique l'argent magique il n'existe pas on le sait très bien les dettes elles sont toujours là alors combien c'est difficile à dire parce qu'en fait il y a un continuum entre deux points extrêmes ou bien la banque centrale ne rachète pas du tout les actifs de l'état et dans ce cas là la dette reste là à l'autre bout il y a une dominance fiscale totale c'est à dire que chaque fois que l'état dépense plus la banque centrale rachète ses titres et dans ce cas là effectivement la dette disparaît mais elle devient la dette de la banque centrale la banque centrale attention on ne peut pas faire faillite elle peut toujours émettre des liquidités émettre de la monnaie mais elle ne va pas faire faillite mais ça se traduit automatiquement par d'autres symptômes comme une inflation alors peut-être de façon différée d'ailleurs on l'a bien vu à cause des anticipations d'inflationnistes à cause de l'épargne énorme des entreprises et des salariés il n'y a pas eu d'inflation jusqu'ici depuis 12 ans pratiquement mais disons qu'il faut bien dire il faut bien préciser le cadre et puis il y a tout ce qu'il y a entre les deux où on renouvelle la dette et la banque centrale garde une position ambiguë est-ce qu'elle va finir par demander se débarrasser de la dette publique ou pas donc il y a un peu ça on y reviendra tout à l'heure Olivier Blanchard donc vous vivez principalement aux Etats-Unis et c'est là qu'on a vu pour la première fois l'inflation renaître un petit peu Jean Tirole venait de dire que depuis une douzaine d'années elle avait disparu et là on a vu soudain un indice qui franchissait les 4% est-ce que c'est quelque chose qui est très très transitoire comme vous l'évoquiez tout à l'heure ou est-ce que c'est un frémissement qui doit nous faire réfléchir sur une éventuelle hausse des taux qui pourrait menacer tout ce sentiment d'endettement utile pour ne pas parler d'argent facile je pense que c'est principalement un problème américain pour le moment il y a en effet un risque d'inflation je ne le vois pas pour le moment vu la conjoncture et les programmes budgétaires européens être un problème pour l'Europe à court terme ce qui se passe aux Etats-Unis c'est comme on le sait le premier plan Biden est gigantesque c'est presque 2000 milliards ce qui n'est pas tout à fait le PIB français mais pas très loin et certains d'entre nous en particulier moi pensent qu'il est tellement tellement large qu'il va amener une très forte augmentation de la demande parce que non seulement il y a cet effet direct budgétaire mais comme on le sait les gens ont accumulé beaucoup d'épargne supplémentaire et tous les indices indiquent qu'ils sont prêts à le dépenser et dans ce contexte il y a vraiment une bonne chance qu'il y ait un excès énorme de demandes par rapport à la production potentielle aux Etats-Unis et c'est de là que vient le danger d'inflation alors il y a là il y a une discussion qui a lieu il y a des gens qui disent oui bien sûr à court terme ça va poser un problème les entreprises vont avoir du mal à répondre à la demande peut-être qu'ils vont travailler un peu plus dur mais ils vont avoir des problèmes d'approvisionnement ils vont augmenter les prix mais tout ça va disparaître l'économie va s'adapter je pense qu'il y a une limite à ça je pense qu'en effet les entreprises peuvent produire plus qu'elles ne le font d'habitude comme nous nous pouvons travailler très dur une journée beaucoup plus qu'en moyenne mais il y a une limite et à mon avis on arrive assez rapidement la taille de l'augmentation de la demande est telle que les entreprises ne vont pas être capables de répondre à cette demande et donc ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont augmenter les prix il faut faire du rationnement en disant je vous livrerai dans deux ans soit augmenter les prix et c'est ce qu'on est en train de voir alors c'est là qu'il y a une discussion et je ne sais pas la réponse on verra ce qui se passe au cours du temps il y a des gens qui sont optimistes qui disent bah oui ça va en effet il va y avoir un taux d'inflation un peu élevé pendant quelques mois mais ensuite ça va retourner à la normale et il n'y aura pas de problème il y a des gens comme moi qui sont beaucoup plus inquiets qui pensent que l'augmentation de l'inflation va être très substantielle et qu'à un moment ça va avoir un effet sur les salaires parce que quand on a une inflation très forte un marché du travail très tendu un gouvernement plutôt favorable à la négociation collective on aura une pression sur les salaires quand les gens diront j'ai perdu 5% de mon pouvoir d'achat à cause de l'inflation je veux une augmentation des salaires et quand on passe dans ce mode là et s'il y a une augmentation des salaires c'est que ça devient un phénomène différent les salaires ils ont augmenté les prix vont refléter l'augmentation des salaires et on entre dans une interaction entre prix et salaire qui risque de faire que l'inflation dure pas mal de temps c'est ça le danger aux Etats-Unis moi je pense qu'il est là et ce qui se passera dans ce cas là c'est que la Fed va s'en apercevoir si c'est le cas et va réagir mais elle réagit elle risque de réagir un peu tard qui est une autre discussion qui est liée aux Etats-Unis à l'heure actuelle et elle risque d'avoir augmenté les taux d'intérêt au moins momentanément considérablement plus que les marchés ne s'y attendent et une très forte augmentation des taux d'intérêt à court terme est quelque chose qui est dangereux pour le système financier et c'est là qu'il y a des incertitudes sur ce qui va se passer aux Etats-Unis en Europe je ne vois rien de ce genre parce qu'on est encore très très loin du plein emploi les plans de relance sont raisonnables mais beaucoup plus limités et donc je pense qu'on va être là encore on va avoir du mal à arriver sur les deux ou trois années qui viennent au taux d'inflation de 2% qui est ce que la BCE voudrait faire je profite du fait qu'on évoque l'inflation pour répercuter cette question savante d'un internaute et je ne sais pas qui est capable de répondre mais pas moi en tout cas l'inflation n'est-elle pas une répudiation silencieuse comme l'avance l'économiste Michel Louvthala est-ce que Jean ou Hélène vous sauriez répondre à cela et expliquer un peu ce que l'internaute veut dire par répudiation quelle est cette notion la répudiation c'est de ne pas payer ses dettes ou alors de demander ce qu'on appelle pudiquement une restructuration c'est-à-dire effectivement échelonner le paiement diminuer les paiements etc ça c'est pour une dette classique donc on peut faire ça l'alternative effectivement c'est c'est la répudiation par l'inflation ce qui a été fait après certaines guerres d'ailleurs pour essayer d'éliminer la dette parce que la dette est écrite en termes nominaux on va vous rembourser tant d'euros ou tant de dollars évidemment si l'euro ou le dollar ne vaut pas très cher demain il ne vaut pas grand chose à cause de l'inflation ça veut dire qu'on a discrètement répudié la dette alors c'est plus discret qu'une répudiation plus brutale où on dit maintenant on ne va pas payer et d'ailleurs peut-être les états s'en tirent un petit peu mieux quand ils répudient par l'inflation ceci dit il y a des coûts qui sont très importants également il y a des coûts sur l'économie donc Olivier en a parlé très clairement et puis ça touche plus les pauvres évidemment c'est eux qui ont plus d'actifs en nominal et c'est plus dangereux de ce côté là alors dans les risques il y a l'argent le sentiment d'argent magique il y a l'inflation et la hausse des taux et Hélène Ray vous mentionniez également le risque d'inflation des actifs par notamment la transmission de la politique américaine est-ce que vous pouvez faire le point sur ce risque là oui donc d'abord pour être tout à fait clair je suis tout à fait d'accord avec Olivier que le risque d'inflation on n'en voit pas en Europe pour l'instant pas du tout donc on a une discussion ici sur une possibilité d'augmentation de l'inflation américaine dû au stimulus au large stimulus qui sont mis en place moi le risque potentiel de transmission c'est que donc si les taux remontent aux Etats-Unis donc tout dépend effectivement à quelle vitesse ils remontent et s'ils remontent de façon abrupte ou pas mais ce qu'on sait c'est que les taux américains sont très très importants pour les marchés financiers globaux c'est-à-dire non seulement pour les valeurs des actifs aux Etats-Unis mais aussi pour les valeurs des actifs dans les pays émergents et aussi en Europe aussi dans les pays avancés donc il y a une transmission très forte via les canaux financiers des taux d'intérêt américains et qui affectent à la fois les valeurs des bourses mais aussi potentiellement le prix du risque dans énormément de marchés Qu'est-ce que c'est le prix du risque Hélène ? La prime de risque que vous payez alors ça peut être sur des marchés actions mais ça peut être aussi sur des bons émis par des gouvernements qui sont plus ou moins risqués et donc la prime de risque que vous avez à payer quand vous émettez peut augmenter lorsque les conditions sur les marchés financiers américains se tendent un peu lorsque les taux américains remontent et on a vu ça de façon répétée dans le passé donc moi le risque qui n'est pas le scénario mais le risque qu'on peut voir c'est que si les taux américains les remontent de façon un peu abrupte cela peut se faire à un moment où le reste du monde que ce soit l'Europe ou encore plus les marchés émergents sont toujours dans une reprise qui est fragile et les marchés émergents vraisemblablement ils ont beaucoup de retard dans la vaccination donc on peut penser que ça va prendre pas mal de temps le retour à des conditions plus favorables pour eux et si les conditions financières se tendent à un moment où leur économie est encore relativement sur le chemin de la reprise uniquement et qu'elles ont déjà accumulé de la dette ce qui est le cas tout le monde a accumulé de la dette on voit bien que cela accroît énormément le risque de faillite et le risque justement qu'il y ait des accidents sur la dette des pays des pays émergents des pays les plus pauvres voire des tensions dans les marchés des pays avancés donc on a une espèce de course entre la reprise économique qui est retardée par la lenteur de la vaccination dans certains pays du monde et les conditions sur les marchés financiers qui sont déterminées pour une bonne part par la Fed et par les toits américains Alors à l'heure d'amorcer le dernier virage de ce débat bien entendu il faut qu'on parle un petit peu du sujet de l'annulation du report du rééchelonnement de la dette parce que c'est là aussi le plus grand nombre de questions qui nous arrivent faut-il rembourser sa dette si la France faisait défaut et quelles seraient les conséquences enfin donc un sujet qui continue de passionner les gens et d'alimenter le débat vous avez l'habitude de dire Olivier Blanchard que cette question n'a pas d'intérêt pourquoi ? D'abord il n'y a pas besoin d'annuler la dette toute la discussion qu'on vient d'avoir indique que pour le moment on peut parfaitement financer les taux d'intérêt sur la dette donc il n'y a aucune raison à ce stade de vouloir prendre des mesures aussi dramatiques que celle-là la deuxième c'est il faut distinguer deux discours quand les gens parlent d'annulation la première c'est l'annulation de la dette de manière générale et puis l'autre c'est l'annulation de la dette détenue par la BCE et ma position c'est que la première l'annulation de la dette de manière générale serait une catastrophe absolue et ma position sur la deuxième c'est que ça ne sert à rien donc départez-moi de développer un tout petit peu ça donc l'annulation de la dette de manière générale il faut se demander qui détient la dette ce sont des institutions financières ça fait partie de leurs actifs et si la valeur de leurs actifs passe à zéro ou moins diminue considérablement elles sont dans une position très difficile elles font faillite on n'a pas très envie que le système financier fasse faillite à ce stade donc c'est absolument exclu pour le moment de considérer cette option l'annulation de la dette de la BCE c'est un peu plus compliqué et là il faut là encore probablement l'expliquer en deux temps la première c'est supposer que vous ayez une banque nationale par exemple une banque de France et un trésor en France qu'est-ce qui se passe si la banque de France décide d'annuler les obligations qu'elle détient du trésor et elle dit non ça va vous n'avez pas besoin de payer donc du point de vue du trésor c'est formidable ils n'ont plus besoin de payer les taux d'intérêt sur la dette que détenait la banque de France le problème c'est que ce qui se passe c'est que les profits de la banque de France qui sont dus aux intérêts qu'ils reçoivent diminuent exactement en proportion exactement autant que la diminution les taux d'intérêt et donc le chèque que la banque de France envoie au trésor à la fin d'année qui sont les profits diminue d'un montant exactement égal à la diminution les taux d'intérêt que le trésor avait perçu au début donc c'est une opération comptable qui ne sert à rien c'est ça que je répète et j'ai absolument persuadé que j'ai raison et j'ai beaucoup de mal à convaincre les gens qui n'y croient pas mais ça me paraît d'une simplicité arithmétique absolument évidente alors dans le cas de la BCE c'est un peu plus compliqué parce que s'il pardonnait juste la dette française ça bénéficierait bien sûr au trésor français et la diminution des profits affecterait tous les membres de l'euro en particulier il affecterait la France relativement de manière relativement limitée donc ce serait un transfert des autres membres de la zone euro au trésor français c'est la raison pour laquelle la BCE n'acceptera jamais si c'était possible bien sûr ça aurait un effet mais c'est totalement impossible donc il me semble que toute cette discussion n'a aucun sens on n'a pas besoin d'annuler la dette annuler la dette de manière générale c'est catastrophique et les propositions d'annuler la dette de la BCE n'ont aucun sens et alors pourquoi Jean Tirol il y a toujours le voile de l'ignorance mais de l'ignorance de certains économistes parce qu'il y a des théories économiques modernes dit-on aux Etats-Unis autour de Stéphanie Kelton qui continuent de mettre en avant cette possibilité qu'est-ce qui fait que là-dessus après un raisonnement implacable que vient de dérouler Olivier Blanchard et bien il n'arrive pas toujours à convaincre je crois qu'il n'y a strictement rien à rajouter à ce qu'a dit Olivier c'est un non-sujet on est dans les croyances motivées ici on en revient à l'argent magique on voudrait casser les lois de l'arithmétique c'est un peu compliqué comme on a dit Olivier il y a un sujet sur le non-remboursement au secteur privé mais là je suis totalement de la vie d'Olivier c'est-à-dire que ça serait catastrophique d'une part parce que ça toucherait aux banques au système financier parce que qui détient la dette italienne ce sont les banques italiennes donc ça veut dire qu'immédiatement les banques ferait faillite que l'état italien aurait à faire un renflouement des banques italiennes enfin ça serait complètement délirant et enfin ce qui reste chez les autres investisseurs ça veut dire qu'il serait exproprié et à ce moment-là pendant des années il ne ferait plus confiance du tout aux pays européens ça veut dire qu'il faudra équilibrer le budget comme Hélène et Olivier ont dit équilibrer le budget aujourd'hui oublions le fait qu'on ne l'a pas fait depuis 50 ans mais équilibrer le budget aujourd'hui ce serait vraiment idiot on est en pleine récession on est en pleine difficulté et donc l'idée qu'on va répudier la dette encore ça jouerait sur une toute petite quantité comme l'a expliqué Olivier et qu'on va s'attirer les foudres les marchés financiers qui ne vont plus vouloir prêter et qu'il va falloir faire un équipe budgétaire instantanée c'est délirant c'est tout simplement délirant alors j'en viens à un autre outil qui est mis en avant par certains économistes c'est la taxation de faire un impôt un impôt sur les fortunes un impôt en une fois on lisait hier que Joe Biden avait sorti ce chiffre magique que les milliardaires américains avaient eu tout d'un coup leur fortune qui avait progressé de mille milliards de dollars pendant la crise Covid de la même façon Thomas Piketty de ce côté de l'Atlantique met ça en avant est-ce que cette idée de faire un prélèvement exceptionnel en une fois qui est parfois défendue par certains économistes plutôt libéraux comme Philippe Aguillon plutôt pas libéraux du tout comme notre ami Thomas Piketty est-ce que c'est une vue de l'esprit est-ce que vu de Londres Hélène Ray comment vous voyez ces propositions qui sont attisées un petit peu par Joe Biden d'une certaine façon oui donc il y a je crois qu'il y a plusieurs sujets qui sont qui sont importants un sujet on voit bien que les états ont besoin de de revenus et de remettre enfin de trouver une gouvernance de la dette qui leur permettait sur le long terme de regagner des marges de malheur donc ça c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui est un peu différent du sujet de justice sociale ou d'équité qui peut surgir parce que effectivement on peut trouver anormal que 0,01% du sommet de la distribution des patrimoines ait vu son patrimoine augmenté de façon très importante durant 2020 où il y a eu une crise très très dure pour une grande partie de la population donc on peut dissocier les deux sujets je pense on peut dire d'un côté il peut être important pour la justice sociale effectivement qu'on fasse un prélèvement d'une fois exceptionnel sur les patrimoines les plus aisés parce que par solidarité parce qu'il y a des gens beaucoup souffert et il y a des patrimoines on ne voit pas trop pourquoi pour quelle raison fondamentale ils auraient augmenté d'un nombre important de milliards donc on peut effectivement dire ça et on pourrait par exemple organiser une solidarité avec les générations les plus touchées ça pourrait être les jeunes des choses comme ça donc on pourrait tout à fait Oui c'est la tendance de Philippe Aguillon par exemple effectivement de l'utiliser comme cela On pourrait tout à fait considérer que c'est quelque chose qu'il faut faire pour des raisons d'équité et de justice sociale moi je serais assez favorable et c'est une question différente de la soutenabilité à long terme dont nous avons parlé auparavant qui là je pense demande par exemple en France un changement de gouvernance et une augmentation de la démocratie de la visibilité de la transparence autour à la fois de la trajectoire de la dette et aussi autour de l'évaluation des dépenses publiques ça demande aussi c'est un sujet qui devrait être beaucoup plus pris par les parlementaires et qui devrait faire des évaluations il y en a déjà mais faire des évaluations de façon plus poussée et qui devrait et ce travail devrait aussi permettre de nourrir les nouvelles propositions de loi et les évaluations coûts-bénéfices etc. de façon beaucoup plus intense que nous l'avons donc je dissocierai un peu les sujets et bien sûr la dernière chose que je voudrais aussi dire c'est que il faudrait aussi réfléchir et c'est quelque chose qui est tout à fait en ce moment dans les discussions à cette fameuse taxation sur les sociétés le fait qu'il y a des façons encore d'optimiser Hélène je vous arrête là parce qu'on va pas on en a beaucoup parlé tout au long de ce sommet et là l'heure tourne et donc on a le sentiment qu'il y a une forme de consensus qui se fait là aussi avec quelques petites réserves mais on va pas ouvrir ce débat là parce qu'il nous faut et je voulais laisser pour terminer la parole à Jean Tirole qui allait jusqu'à dire en tout cas c'est ce que vous dites dans cette interview à Chalange que d'une certaine façon réclamer l'annulation de cette dette c'est aller contre le bien commun c'est un paradoxe intéressant comment effectivement vous le justifiez ce paradoxe c'est un paradoxe qui est lié à l'engagement de l'État c'est à dire que j'en ai parlé aussi hier au sujet des vaccins il faut quand même une rémunération minimale pas trop élevée mais quand même une minimale pour que les entreprises pharmaceutiques puissent payer leurs coûts de recherche et développement sur les vaccins de même on prêtera à l'État que si et c'est très important comme l'a expliqué Hélène c'est vraiment très important de pouvoir s'endetter à la fois parce qu'il y a des guerres il y a le Covid il y a il faut faire une expansion budgétaire comme l'a dit Olivier etc etc donc il y a des bonnes raisons de s'endetter mais il faut pouvoir avoir accès au marché financier et si on n'a pas accès au marché financier on ne pourra pas le faire donc c'est la crédibilité de l'État qui est en jeu et la crédibilité de l'État est très importante je reprends un terme d'Hélène c'est-à-dire qu'il faut se donner des marges de manœuvre c'est tout à fait crucial on l'a bien vu avec l'Allemagne pendant la crise du Covid comme l'Allemagne avait des finances publiques assez saines ils pouvaient dépenser beaucoup pour leurs entreprises ils pouvaient continuer à investir sans aucun problème quand on commence à être plus dépendant de la dette c'est plus compliqué donc il faut à la fois savoir se dégager des marges de manœuvre mais aussi avoir une certaine crédibilité et si on veut vraiment se projeter dans le long terme il faut aussi savoir rembourser sa dette sauf des cas extrêmement exceptionnels Alors nous arrivons au terme de cette dernière session merci aux internautes qui ont posé effectivement beaucoup de questions sur ce sujet qui je crois va être très présent au sein de la campagne électorale française merci Hélène Ray et Olivier Blanchard de nous avoir accompagnés pendant cette heure et puis donc Jean on va se retrouver dans un instant pour tirer en quelques minutes les conclusions de ce sommet Sauver le bien commun que nous avons organisé ensemble merci à vous deux d'avoir été avec nous et à tout de suite merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501